Et c'est parti pour la lecture de le ras-le-bol des pêcheurs bretons entre baisse des revenus et injonctions écologiques. Donc les pêcheurs bretons, hein. En marge des protestations contre la réforme des retraites, en Bretagne, les pêcheurs se mobilisent aussi pour exprimer leur ras-le-bol contre les crises qui pressurisent la filière, dont le prix du gasoil qui monte en flèche. Reportage. Donc c'est chez Basta Mag. Basta.media. Oui, ça a changé. Quand j'ai commencé mon métier de caseilleur avec mon patron, nous avions 320 casiers et nous gagnions bien notre vie. Aujourd'hui, nous sommes 4 à bord et nous levons 900 casiers par jour pour seulement y arriver. Le constat de Yann Didlo, patron armateur du chalutier breton, comme Zmereur, vous pardonnerez mon breton, à l'Orient. Et sans appel. Une partie de la pêche française souffre des crises à répétition, comme celle du Covid et du Brexit. Les travailleurs du secteur s'étaient donné rendez-vous à Rennes le 22 mars. Ils étaient environ 500, essentiellement des marins pêcheurs venus de la façade ouest des côtes françaises. Sans slogan ni pancarte, ce rassemblement était prévu depuis quelques semaines. Si nous nous en sommes à manifester, c'est que nos revenus ont baissé drastiquement et que nos entreprises ne dégagent même plus d'économies. Nous sommes en flux tendu. Est-ce que j'aime les petits bretons ? Ouais, j'aime bien les petits bretons. Nous sommes en flux tendu des pleurs David Lequintrec, patron pêcheur de l'Isée-le-Vordeux, basé à Lorient, également et porte-parole de la contestation. S'ils ne sont pas concernés par la réforme des retraites en raison de leur régime spécial, les pêcheurs en colère s'estiment en revanche accablés par l'inflation, la législation et les règlements. Augmentation des prix du gasoil, fermeture des zones de pêche, éoliennes en mer, quotas, interdiction d'ici 2030 du chalutage de fond dans les aires marines protégées, concurrence de la pêche industrielle, les grèves sont nombreuses. Les pêcheurs sont mécontents et à raison, approuve Thibaut Joss, coordinateur de l'association Plein de Mer, qui n'a pourtant pas pris part à la mobilisation rennaise la semaine dernière. Nous n'avons pas souhaité nous joindre à eux à Rennes, car les revendications sont trop diverses. Nous sommes en désaccord avec certaines d'entre elles, mais le problème est plus compliqué qu'une simple manifestation, la crise est avant tout structurelle. Les dauphins en colère, j'en ai parlé lundi. Le 20 mars, le conseil d'état a décidé de fermer certaines zones de pêche, pendant les périodes appropriées dans le golfe de Gascogne pour protéger les dauphins, victimes de captures accidentelles lors des actions de pêche. Des centaines de ces cétacés ont été retrouvés morts ces derniers mois sur les plages du littoral atlantique. Trois associations, si chez Ford France, France Nature Environnement et Défense des Milieux Aquatiques, ont donc saisi le conseil d'état qui a jugé que les dauphins sont en danger sérieux d'extinction, au moins régionalement. Salutaire pour la survie de l'espèce, cet acte fort de la haute juridiction du pays ne passe pas chez certains acteurs de la filière de la pêche. Ils ont raison d'être en colère à ce sujet, tranche Jean Piel, chargé de communication au comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan. Du côté des médias, c'est super facile d'attaquer les pêcheurs. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui connaissent souvent mieux le milieu marin que les ONG, et on est constamment sur leur dos. AQ style. Ils connaissent mieux le milieu marin, mais ils savent aussi cacher les pêches de cétacés. D'autres solutions moins radicales auraient été préférables selon la profession, à commencer par les appareils électroniques installés sur les navires pour éloigner les marsouins. Et ça, on a vu que ça marche pas, c'est encore pire, c'est une pire solution. J'ai placé un effaroucheur sur la coque de mon bateau, explique David Le Quintrec. L'année dernière, j'ai pêché en tout 7 dauphins, mais en mettant l'appareil en route, un seul est remonté dans mes filets. Travailler plus pour compenser la hausse du gasoil. C'est pas un slogan de Sarkozy, ça. Au-delà du très médiatique sujet des marsouins, la colère générale exprimée à Rennes est alimentée par des causes similaires aux manifestations qui animent les villes français ces derniers jours. L'inflation et le pouvoir d'achat reviennent sur toutes les lèvres, ajoutée à une pénibilité au travail et un nombre d'heures passées à la tâche, qui a peu d'équivalent dans le monde professionnel agriculture mise à part. Pour gagner autant qu'avant, il faut travailler plus, regarde David Le Quintrec. Je commence autour de 1h du matin et je rentre vers 16h chaque jour. Sauf le week-end. Pourtant, en termes de salaire, le dernier trimestre n'a jamais été aussi minable depuis un paquet d'années, explique-t-il. Donc ils bossent 15h par jour. Donc ils font 5x5, 15x15, ils font du 75h. Cette pression financière est dominée par un problème majeur, le prix du gasoil. Un chalutier consomme environ 1200 litres de gasoil par jour. Le gasoil représente environ 50% de la charge financière d'une entreprise de pêche au chalut sur une marée. Des chiffres qui donnent le tournis. Heureusement pour la filière, le gasoil bénéficie encore du soutien de l'Etat, prolongé jusqu'en octobre 2023 à hauteur de 20 centimes par litre, pour faire face à la hausse du prix du carburant. Malgré ce pansement, le prix du précieux liquide continue d'augmenter. Il faut investir massivement dans la transition au lieu de maintenir la filière sur perfusion avec les aides de gasoil tranche Thibault-Joss de l'association Pleine Mer. Donc on va avoir quoi ? On va avoir des chalutiers à l'hydrogène vert ? Le gouvernement français et l'Union européenne sont largement critiqués par les pêcheurs. Mais ils ont aussi un discours dur envers le président du comité national des pêches maritimes des élevages marins, Olivier Le Nézé. Qui est aussi la tête du comité départemental des pêches maritimes orbihan, du comité régional des pêches de Bretagne, de l'association Braise Mer et aussi PDG du port de pêche de l'Orient. Ce cumul de fonctions ne passe pas auprès des contestataires. Et ouais, mais c'est ça le pouvoir. Rejoint par des étudiants. Le comité de pêche de l'Orient a voté pour ne pas affrêter de bus pour que des marins pêcheurs viennent à ce rassemblement à Rennes. L'âche David Le Quintrec, porte parler au gouvernement. Nous lui donnons de l'argent pour nous défendre et nous représenter et cela se retourne contre nous. S'il ne nous suit pas, c'est pour des raisons politiques et commerciales. C'est une structure mafieuse, accuse-t-il. Je ne serais pas étonné. Les reproches à l'encontre du comité sont nombreux, tels que l'impossibilité de vendre en direct leurs produits ou une politique générale jugée trop tendre face à l'arrivée des oeuliennes en mer dans le secteur. Les pêcheurs ont tout à fait le droit de vendre en direct et cela existe dans le Morbihan. Nous ne les avons jamais empêchés de travailler ainsi, c'est défend Jean-Piel, en charge de la communication au comité départemental des pêches. Et c'est faux de dire que le comité ne les a pas défendus aussi logés des oeuliennes. Les pêcheurs étaient invités à chaque réunion pour définir la zone la moins impactante pour leur activité et peu d'entre eux sont venus. Ça veut dire que c'est mal foutu. Cette mobilisation des marins pêcheurs n'a en fait pas démarré à Rennes le 22 mars, mais à Lorient, la semaine précédente. Le 14 mars, 9 chalutiers bloquaient déjà les pontons du port de Plaisance pour demander une réunion avec Hervé Berville, le secrétaire d'état chargé de la mer et la démission d'Olivier Lenezet. Dans la capitale bretonne, les professionnels de la pêche mobilisés ont été rejoints par des étudiants et divers sympathisants. Finalement bloqués par la police, la mobilisation s'est terminée avec 3 manifestants blessés et 9 personnes interpellées pour dégradation et usage de fumigène. Une délégation a tout de même obtenu une entrevue avec le préfet de région. Macron a même évoqué la manifestation de Rennes lors de son intervention télévisée. Alors que le président fustigerait la veille la foule des manifestants contre la réforme des retraites qui n'aurait pas de légitimité, il exprimait toute sa compréhension pour les pêcheurs. Il faut les entendre et les aider, a-t-il assuré. Là vous sortez un énorme pipeau. Pourtant, l'atmosphère s'est encore tendue ces derniers jours. Le 25 mars en Vendée, des marins pêcheurs ont violenté des représentants de Sea Shepherd, l'ONG étant tenue par certains travailleurs de la mer pour responsable de la décision du Conseil d'Etat de fermer certaines zones de pêche pour protéger les dauphins. Le 24 mars à Lorient, une cinquantaine de manifestants ont amarré leur bateau à l'entrée du port de Plaisance pour bloquer la navigation. Les fusées de détresse ont à nouveau été tirées, cette fois-ci en direction de la gendarmerie maritime. Les locaux de l'organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne ont été endommagés. Sur place, David Le Quintrec a fait part de sa volonté de continuer les actions dans l'attente d'une rencontre avec Hervé Berville, secrétaire d'Etat chargé de la mer. Le port du Morbihan était toujours bloqué lundi 27 mars, rejoint par celui de Boulogne-sur-Mer dans le nord. Dans le même temps, des pêcheurs bretons ont manifesté au domicile de la présidente de Sea Shepherd dans le Finistère. Et voilà, bon, c'est tendu, c'est tendu la pêche. Bon YouTube, on se retrouve comme dame bientôt, prochaine lecture.